Yosh, salut ma petite Mugiwars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, ça y est, enfin pour votre petite live action des familles tant attendue du chapitre 369 de Black Clover, qui vient de pointer déjà le bout de son nez, ça fait plaisir. C'est assez ouf, dans le sens où pour les chapitres du jump de la semaine, donc en plus on a les 3 cette semaine, enfin 3, 4 du coup, avec le retour de Black Clover, même s'il est plus dans le jump, vous avez capté, plus le retour de Boruto, plus le retour de Kingdom, mais oui, dans le jump, on a One Piece, Mayeru et Jujutsu qui vont sortir, et qui du coup ne sont pas encore sortis, même One Piece n'est pas encore sortis au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est juste complètement... Bon après on sait qu'avec Tabata-sensei, on va aller censé être qu'il y a peut-être moins de texte que pour les chapitres de One Piece, mais là, techniquement, on est quand même censé partir sur un chapitre assez consistant pour Black Clover, je ne sais pas du tout combien de pages j'y fais, mais un gros gros big up au petit Twittos, Toto Mago, qui était un des premiers à traduire les chapitres de Black Clover, pour ceux qui se rappellent, voilà, avant qu'il y ait changement de site de publication, enfin voilà, même si derrière, on a toujours les teams habituels qui s'en occupent, mais c'est vrai que pour ce chapitre 369, vu que maintenant Black Clover a changé de magazine de pré-publication, alors peut-être qu'on aura MM qui s'en occupera, et le cas échéant, bien sûr, ça sera dispo, enfin après tu me diras, c'est pas sûr, parce que vu que c'est sur le jump giga, c'est pas sûr que ce soit dispo sur Manga+, on va quand même leur accorder le bénéfice du doute, j'espère, j'espère vraiment, mais voilà, il y a déjà cette tract qui est disponible, donc on va y aller, on ne va pas se mentir vis-à-vis de tout ça, et surtout depuis l'attente, de rien là, j'étais en train de rechecker la dernière vidéo sur le chapitre 368, elle date quand même du 17 août, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, franchement ça fait vrai, il y a plus de 4 mois, punaise, c'est incroyable. Bon, rentrons dans le vif du sujet dès à présent, c'est parti, let's do this. Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit peu m'hydrater, sait-on jamais, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait beaucoup de texte. Alors, oh là là, déjà on démarre sur une page couleur juste magnifique, avec Asta, Youno, face à Lucius, nous allons vaincre Lucius, je serai celui qui deviendra le prochain emploi hommage, voilà, juste magnifique, ça rappelle, c'est les émotions. Les deux meilleurs amis s'alignent, oui, s'alignent, ensemble pour vaincre Lucius et devenir les héros du pays, tout simplement. Oh là là, par contre, c'est vrai que ce lecteur est un peu merdif, là, Imgur, j'ai le même lecteur pour Eden Zero, c'est une vraie galère. Et du coup, donc, c'est du 2v2, forcément par rapport à Asta et Youno, Asta et Youno contre Lucius x2, forcément, ou Lucius au carré, ça marche aussi. Et du coup, bah, ce dernier, voilà, est prêt à les recevoir, mais il est contretien en disant, non, c'est 4 contre 2, et effectivement, il a dédoublé directement, bah, tous ces, punais, ça va, ça va, ça va, je sens que ça va être une galère, mais je veux faire attention, il faut juste que je fasse gaffe de pas trop, trop cliquer, parce que, je vous jure, regardez, voilà, une simple pression, j'ai absolument rien fait, et tout se barre. Non, mais c'est un délire, ce lecteur. Oh là 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 là, il pouvait pas, il pouvait pas poster ça sur, sur Mangadex, au moins, tu vois, c'est un peu plus ergonomique. Alors, Asta déclare, même si tu revenais, nous avons plusieurs douzaines d'anges, 3 archanges, et, ah, ok, donc, oui, ouais, non, c'est, je sais ce qui leur déclare ça, 11 d'entre nous, ok, 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 le fait que nous ayons obtenu l'avantage ne change pas, et bien sûr, on est toujours au-dessus de la capitale royale, bien évidemment, mais Asta est déter comme jamais, et surtout, ça fait écho aussi avec la fin de chapitre précédent, même avec la miniature que j'avais mis sur la dernière live action, les taureaux noirs sont tous là, prêts, voilà, à armer et parer comme jamais, et après, également, aussi, à faire de très très sales. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça ? Ah, mais attends, c'est un flashback, oui, oui, forcément, par rapport à la fin de chapitre précédent, ok, ces gars sont-ils prêts ? Forcément, c'est la grande question, justement, voilà, Kichika m'a posé, alors, hein, qui diable es-tu ? Forcément, on lui demandait, Magna, tu es génial, alors, c'est Ichika, elle nous aide depuis le pays, Inno, c'est la petite sœur de Yami Tancho, la petite sœur de Yami Tancho, quoi ? La petite sœur de Capitaine Yami ! Eh oui, forcément, je me disais que leur réaction était un petit peu bizarre. Alors, attends, Asta, il est impossible que la petite sœur du Capitaine Yami soit aussi mignonne, Marie est encore plus mignonne. Alors, attends, pourquoi ils mettent... Normalement, c'est Gauche qui aurait dû avoir cette phrase-là, pourquoi c'est Gordon qui dit ça ? Enfin, bref, tu viens de loin... Alors, attends, oui, c'est... Oui, c'est un poli, Fineral ? What ? Ah oui, 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 si, oui, si, bah si, et là, c'est Gauche qui le dit par rapport à ce que Fineral a dit au début. Donc, tu viens de loin, pourquoi ne manges-tu pas ça, de lui demander de Charmy ? Luck a dit, si tu es la petite sœur du Capitaine, tu dois être forte, battons-nous la prochaine fois. Désolé d'avoir été un poli, voilà, Magna qui va dire celui qui a la réaction la plus normale. Et Nash, tu lui penses, il semble qu'une personne intéressante est arrivée, c'est son deck. Alors, pour le moment, vous obtenez simplement la magie, anti-magie que partage Asta. C'est vrai qu'on s'était arrêté là-dessus, votre magie combinée à la magie... Enfin, oui, combinée à l'anti-magie d'Asta, vous permettra artificiellement d'utiliser l'anti-magie. Ok, 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 on a capté. Donc, vous voulez dire que cette technique est... Alors, en avant, ben voilà, les amis. Asta qui n'avait pas vraiment pris le temps, au moins, il a pu partager toute son anti-magie avec les autres. Et forcément, ça va faire du très très sale. Alors, ça a l'air bâclé, quoi ? Alors, Nanig, n'est-ce pas génial ? Et on va commencer avec Luck. Alors, Ultimate Black Thunder Spell, donc forcément avec sa magie et ses runes, même encore une fois, de magie de foot. Mais couplé à justement l'anti-magie d'Asta, ça lui donne le Swift Black Thunder Demon. Et c'est juste véritablement trop stylé. Et là même, des petites sphères qui gravitent autour de lui, un peu comme les Goudodama de Naruto. Elle a toute toute faim, pour ceux qui se rappellent. Franchement, c'est juste trop stylé. Ensuite, Ichika avait déclaré, mais soyez prudents, l'anti-magie n'est pas illimité. Si vous utilisez trop de sorts, cela consommera l'anti-magie, forcément. Cela dépendra de la quantité que vous, oui, ou dont vous disposez. Mais supposez que vous puissiez faire un ou deux gros mouvements. Alors, aucun problème. Et du coup, on voit un petit peu ce que Luck est en train de faire. Voilà, notamment vis-à-vis des archanges. Si nous les battons tous avant de les puiser. Et oui, il est bien dans le scratcher, pour le coup, en l'enfonçant au sol. C'est juste magnifique. Tout va bien. Et du côté de Lucius, justement, ce dernier pense. Alors, les anges sont partis à une vitesse folle. Il a de l'anti-magie sur lui. Il semble que ça pose problème. Et donc voilà, enfin, lui aussi semble être un petit peu contraint. Ah, et on va peut-être avoir une redite de Magna face à Dante. Rappelez-vous, qui là, pour le coup, va attaquer justement aussi Lucius dans le dos. Oh, il l'a plutôt bien eu, justement, là aussi, encore une fois, avec sa petite boule de feu concentrée, mais recouverte d'anti-magie. Tu vois, c'est ta garde contre l'anti-magie pour retrouver une magie énorme. Et juste derrière, ouh là là, alors attends, pas le temps de dire ouf, quoi que l'attaque va revenir. Dommage, mais tu peux défendre... Pardon, mais oui, mais tu peux te défendre avec tes sorts. Ok. Et je crois que pour le coup... Ah ouais, on a eu un petit retour à l'envoyeur, mais Luck, en l'occurrence, là, pour le coup, qui allait se manger l'attaque, a réussi à l'appareil, justement, avec le corps de l'archange qu'il faisait, justement, comme une fois, de scratcher au sol. Alors, derrière, on va voir... Attends, c'est quoi ça ? Ce qui semble être des chaînes d'anti-magie. J'ai l'impression qu'ils sont en train de ressortir d'un saut. Du coup, reprenons. Alors oui, j'étais justement sur ces fameuses chaînes qui sont en train de ressortir un petit peu. de tous les côtés. Putain, non, mais... Hé, regardez-moi ça ! À peine je commence à zoomer ! C'est quoi ce foutage de gueule ? Mais wesh ! J'en ai marre ! Alors, on va y aller très, très doucement, ce coup-ci. Donc, oui. Alors, donc, ouais, toutes ces chaînes qui pop un petit peu de tous les côtés. Reverse Fire Magic, Soul Chain, Tag Deathmatch. C'est vrai que ça claque aussi en anglais, un coup de prononciation. Désolé pour votre partenaire, mais j'ai cet angle à faire. Précise, justement, Lucius. Et maintenant... Oh, ça, pour le coup, c'était... Ah, mais ouais, mais non, mais c'est vrai, j'avais zappé. Putain, mais oui, la chaîne. Et c'est vrai que même face à Dante, c'était le cas. Pendant un court laps de temps, j'ai cru que c'était un coup de Lucius, mais non, rien à voir. C'est bien Magna qui s'en est servi en combo avec Locke. Et pour le coup, en plus, les deux... J'ai fait quoi, là ? Les deux se sont liés. Et pour le coup, elle claque, justement, aussi d'autres archanges. Non, mais c'est abusé. Message vraiment solennel à n'importe qui qui veut poster un chapitre, une trad ou autre. Arrêtez avec Imgur. C'est impossible. Peut-être sur Ordi ou autre, mais sur tablette, c'est juste impossible. Ton partenaire est immédiatement éliminé. Et pour le coup, on voit également ce qui vient d'arriver, justement, à Starkan. Après, ils ont dû en éclater quelques-uns. Et ils s'en fassent, justement, à leur copie de Lucius. Mon immense mana est divisé en trois. Tout ce que j'ai à faire est de venir et de frapper, précise Magna. Et encore une fois, les deux sont liés. Et il a réussi, justement, à envoyer sa chaîne, justement, au niveau du contact de Lucius. Donc, tu vois ce que je vous ai dit au début du chapitre ? On va peut-être se vérifier. On va avoir un bis répétité avec Dante. Et au moment où Magna allait lui porter un coup, Lucius a réussi à se taper. On le voit très bien sur cette case-là, regardez. Vraiment, il s'efface. Véritablement, sur la case-là, juste sur le côté. Où il s'efface pour mieux le prendre, justement, encore une fois à revers. Et directement l'enchaîner en contre-attaquant direct derrière. Et... Waouh, ça m'a tellement vite. Regardez, moi aussi, le découpage de cette case. Ce lecteur me saoule ! C'est pas possible, bordel ! Oh là 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 ! Mais quelle galère ! Déjà, il ne cherche pas toutes les pages. Oh, franchement, avec Eden Zero, parce que c'est le lecteur... Tu ne peux pas zoomer ! Je ne peux même pas faire un micro petit zoom ! C'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire ? Vraiment, je pose la question. Bon, je vais arrêter de zoomer, en fait, tout simplement. Et je vais vous montrer comme ça, de brut, de blanc. Voilà, sur cette case-là. Regardez, justement, à quel point l'action est décomposée. Enfin, c'est... Ça fourmille, justement, là aussi, encore une fois, de détails, bien évidemment. Mais à tel point, justement, qu'on n'arrive plus à repérer, justement, l'ordre précis. Même s'il y a... Attends, il me semble que si, ça doit être là, qu'il doit être à l'autre bout. Et pour le coup, ça doit être un combo contre Dolusius en même temps. Voyez, effectivement, on le voit très bien sur la case du dessous. Oui, c'est vrai que j'ai oublié les gouts d'Odama aussi. C'est un bon moyen de pouvoir... Les petites sphères noires qui gravitent autour de l'oeuf. C'est un bon moyen aussi pour le repérer sur le champ de bataille. Magna, de l'autre côté, lui aussi, s'apprête justement à entrer en contact. Et alors... Oula, attends, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Lucius ? On voit encore une fois Magna qui hurle. Et par contre, Lucius qui commence un petit peu à flipper. Voilà, bon, qui a quand même été atteint par l'attaque de Magna. Et qui nous précise, l'antimagie est dérangeante. La guérison est trop lente. Surtout, voilà, pour un mec complètement pété comme Lucius qui ne misait essentiellement que sur ça. Tu essaies de raser le mana. Mais l'antimagie l'a fait disparaître également. Forcément, c'est quelque chose aussi qui est à double tranchant. Il ne faut pas non plus le négliger. Quand leur réserve d'antimagie, entre guillemets, sera écoulée. Et pour Luc et pour Magna, même leur magie, déjà, aura aussi été dans les bois épuisés. Et voilà, c'est un peu un kit de double. Et justement, c'est très bien précisé sur cette fin de chapitre. Nous devons en finir. Nous allons... Pardon, nous n'allons plus pouvoir le supporter longtemps. Forcément. Nous avons tous les deux la moitié de l'antimagie restante. Ok, ok. Donc, ils ont quand même été dépensé la moitié de l'antimagie que l'Astar leur avait octroyé à chacun. Mais avec ce gars, nous pouvons. Et ouais. Donc, voilà. Les deux qui sont encore une fois sur la longueur d'onde. Et ça fait plaisir, justement, de voir les deux. Ça va sûrement être leur... Je ne vais pas dire plus... Voilà. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne vais pas dire qu'ils vont casser leur pipe. Mais voilà. C'est sûrement une de leurs dernières grandes actions d'éclat dans Black Clover. Parce qu'on est quand même bientôt proche de la fin. Et c'est bien, justement, que Tabata Sensei... Bye. Pensez, justement, à les mettre à l'honneur dès le début. Surtout qu'on les suit depuis le début. Et là, tu vois, je n'ai carrément rien fait. Et la page vient de se barrer. Non, mais c'est fantastique. Ce lecteur, punaise. Mais... Oh là là là. En plus, je crois que c'est un site qui, à la base, c'est juste pour mettre des fans art. C'est un peu comme des viandres art, tout ça. Mais ouais. Pourquoi il y en a qui posent des chapitres là-dessus ? Sérieusement. Allez sur MangaDex. Ce n'est pas possible. Alors, donc oui, je disais, nous ne durerons pas longtemps. Mais avec moitié-moitié, bah ouais. Tout cela donne. Alors là aussi, cette case est juste magnifique. Alors, je vous la montre vraiment de ce pied avant que ça saute. Là aussi, ce double plan. Et ah oui, forcément, ils ont concentré toute leur anti-magie restante dans une attaque conjointe. Donc voilà, comment mieux, justement, symboliser leur union que ça. Ah ouais, ok. Et on a donc le Black Thunder Fire. Donc voilà, pas besoin de vous faire une traduction, vous avez capté. On fusionne la magie de la foudre, la magie du feu de Magda et de Locke. Le tour recouvert d'anti-magie. Dasta. Et on a un Demolishing Explosive Cannon. Et d'ailleurs, oui, Foudre et Feu, ça fait un peu écho aussi avec Féritel. Et même plus précisément Féritel, la quête de Cent Ans, avec Dragon de Feu, de Fou, Luxus, Natsu. J'avais envie de la placer là. Surtout que c'est de circonstance en ce moment pour ceux qui suivent la quête de Cent Ans. Et du coup, leur double de Lucius se les mangeait de plein fouet. Et normalement, ils ne devraient pas pouvoir... Alors après, ce n'est pas l'original, bien sûr. Ne soyez pas dupe. Même si je pense que vous l'aviez capté. Mais je pense qu'il va falloir qu'ils éclatent tous les doublons. On ne va pas se mentir de Lucius. Avant qu'Asta yuno puisse aller s'en prendre à l'original. Et en tout cas, pour celui-là, il semble être totalement éradiqué. Et ne respawnera pas normalement. Retour du coup sur Asta. Alors, voyons lequel est le bon pour terminer ce jeu. Tu m'étonnes. Et pour le coup, on a Magna et Luck qui ont la satisfaction du devoir accompli. Et le chapitre se termine déjà là-dessus. Ouais, c'est passé beaucoup, beaucoup trop vite. Le début de la revanche ne fait que commencer. C'est ça. Et Luck et Magna, justement, ont gagné. Eh bien, écoute, pour notre plus grand plaisir. Même si bon, après quatre mois d'absence, on est un petit peu frustrés. Tu vois, là, c'était limite un peu plus long qu'un chapitre classique. Tu vois, je vais juste checker vite fait parce que je n'avais pas le nombre de planches. Mais là, je vois que le chapitre est dispo sur mon site habituel, mais en anglais. Donc, je vais pouvoir voir combien il y a de planches. Alors, il y en avait... Ah ouais, 24. Ouais, ouais, on était sur un chapitre standard. OK, je pensais qu'on aurait le double. OK, OK, il n'y a pas de problème. Même si bon, on va devoir attendre les prochains Jump Giga. Ah, après, bon, ça fait quand même poser quelques questions. Est-ce que Black Clover, avec ce rythme de parution maintenant beaucoup plus dispatché, arriverait même à se finir en 2025 ? Je pense que la question mérite d'être posée. À voir après, parce que là, tu vois, tu te diras quand même, l'auteur, voilà, ça t'abattable le loisir de pouvoir bien développer sa fin, de garder plus ou moins le main brief dans le sens où il a des chapitres du même nombre de pages qu'avant. C'est juste qu'ils sont plus dispatchés. Mais si lui prend, au final, autant de temps nécessaire sans être forcé de rusher, il peut même prendre encore plusieurs années pour bien finir. Mais au moins, il pourra aller jusqu'au bout de son idée. Et il ne sera pas pressé, entre guillemets, par le rush. Ou, tu vois, vous voyez ce que je veux dire ? Ou pas dans le sens où il pourra faire la fin qu'il voulait faire initialement, justement, dans le Jump. Mais c'est juste que ça mettra plus de temps à sortir, en fait. Tu vois, in fine. Donc, bon, l'un dans l'autre. Moi, en tout cas, je pense que ça pourrait être une bonne situation plutôt que de, voilà, de sur-rusher à fond, de recter des combats, voilà. Enfin, ou de ne pas développer certains combats ou certaines intrigues. Surtout qu'en plus, tu vois, on est sur l'arc final. Mais c'est ça aussi qui est surprenant. Parce que je pense que ça devait aussi être de son fait, ce changement de magazine. Parce que je n'ai jamais vu ça, je pense, dans l'histoire du Jump, qu'un manga, à ce point, sur l'arc final, tu vois, c'est arrivé que des mangas du Jump changent de magazine. Mais c'est arrivé à, on va dire, soit au début, soit au milieu. Enfin, c'est arrivé de différentes façons au cours de l'histoire. Mais là, en plein arc final, même Bleach ne l'a pas fait. Alors que tu vois, Bleach aurait dû le faire. Bon, si Bleach l'aurait fait, il serait encore, du coup, au cours de pré-publication, vu à quel point l'arc était fat. Mais quand tu vois, quand même, sur la fin, à quel point ça a pu être re-roché sur certains points, ça n'aurait peut-être pas été une si mauvaise chose. Et d'ailleurs, on espère, qu'en 2024, quand l'anime reprendra, en tout cas pour les parties 3 et 4, qui sont censées conclure, justement, cette guerre sanglante millénaire, Tarzan New York, Bleach d'Oir et cet arc final, eh bien qu'ils pourront avoir toute la largesse de pouvoir rajouter, justement, quand même fois, les éléments qui manquent. Ils en ont dispatché quelques-uns, Moucheros, qui était extrêmement sympathique, qu'on a traité lors des parties 1 et 2. Mais ouais, si on peut avoir encore un petit peu plus de rab pour les parties 3 et 4, on signe tous les jours. Bien entendu, on en parlera sur la chaîne. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, en tout cas, de ce chapitre dans les commentaires et de ce retour. En tout cas, Tabata est toujours aussi excellent au niveau des planches. Vraiment, ça fourmillait de tous les côtés, à tel point, justement, que je n'avais plus donné de la tête. Par contre, c'est la dernière fois que je fais avec un lecteur comme ça. C'est juste pas possible. J'espère qu'on ne voudrait pas que la prochaine fois, qu'un chapitre de Black Lover pointera le bout de son nez, ou j'attendrai d'avoir, sur un lecteur, on va dire, plus classique, sur les six habituels que vous connaissez, qui traduisent, ou le cas échéant, comme j'ai fait pour Boruto hier, où il y avait une fan-trat qui était sortie, je n'ai décidé de ne pas la prendre. J'ai attendu la version de Manga Plus, il n'y avait pas beaucoup de délai. Là, c'est parce que je me dis que le cas échéant, on va peut-être devoir attendre jusqu'à dimanche. Mais on va dire que, vu le timing, ce n'était peut-être pas le meilleur move, mais j'espère qu'on ne voudrait pas si la prochaine fois. J'attends une version de meilleure qualité pour la lire et la découvrir avec vous dans de meilleures conditions. Vraiment, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et on reprend vos petits coms d'il y a quatre mois. Du coup, c'est parti. Let's do this. On va démarrer tout de suite avec... Tac, 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 tac. Pied de nu qui nous dit, alors, 7 pages pour My Hero Academia, Rico Chisense, il se fait du mal. Il faut qu'il change de magazine comme Tabata. Ouais, c'est vrai. Ben oui, parce qu'à l'époque, tu vois, il y a quatre mois, Rico Chisense, d'ailleurs, My Hero n'est toujours pas terminé. Après, il y a eu quelques petites pauses ponctuelles à gauche, à droite. Il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, il a quand même repris un petit peu du poil de la bête. Et lui, c'est à l'inverse, justement. Il veut vraiment aller jusqu'au bout de son récit. Et il veut enfin qu'on lui foute la paix. Non, et Vanapart, il est en train de bosser sur le prochain film My Hero Academia. Il y a la prochaine saison aussi qui est en cours de développement. Donc voilà, grosse force à Rico Chisensei et à Tabata Sensei, bien sûr, également. Ça va faire bizarre, d'ailleurs, quand les deux se terminent. Jeffrey qui nous dit, alors, sympa l'arrivée du taureau noir, mais j'ai bien aimé ta magie des ténèbres et le style à deux épées, justement, de Morgan. Curieux de voir comment Yuno va s'en sortir et s'il pourra maintenir son sort Neverland. C'est vrai, pour le coup, en plus, à quel point le sort a été pété. Décembre, pour la suite, ça va être long. Ouais, vraiment très, très long. Mais au moins, on va quand même bien kiffer. Pied de nuit qui nous dit aussi, alors d'ailleurs, je suis allé lire le chapitre 368 officiellement. Il y a plusieurs erreurs de traduction. Tu vois, ça, voilà. Donc, oui, relisez vraiment ce chapitre et je me le dis aussi à moi-même quand il sortira sur manga plus ainsi, c'est la tueur. Surtout sur la magie, justement, que Morgane utilisait, je me le disais aussi. Morgane dit magie des ténèbres et non magie d'ombre. Voilà, c'est important de faire le pareil. Du coup, ça fait direct écho avec la magie de Yami. Aussi, grâce au daron de Yami, on sait que la magie des ténèbres est reliée aux Zakumas ou Makai, soit des démons ou mondes. Des démons, justement, ça dépend de la traduction. Yami a eu son cœur changé à cause du clip-off. Plus, ça va justement à l'ère mystique et est relié aux démons. J'attends un énorme upload twist en décembre. Bah, écoute, ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas, pour Yami Tancho. Mais normalement, ça devrait... On espère, voilà, pouvoir arriver dans les prochains chapitres. Et si pour, justement, Yami Tancho, pour être techniquement, ça arrivait à Insta, je kifferais d'avoir un mix, vraiment une fusion entre magie des ténèbres et anti-magie. Bon, au niveau de la couleur, c'est plus ou moins la même chose, mais de voir une magie des ténèbres sur... on va dire, entre guillemets, sur... pas surdéveloppé, mais... surboosté par de l'anti-magie. On ne sera pas prêts. Tu me diras, c'est un peu ce qui arrive avec le Katana d'Asta, qui l'a récupéré, qui était à Yami, et que maintenant, il en a fait des petits anti-magie, mais voilà, dans les faits, Asuna, lui, ne maîtrise pas la magie des ténèbres. Donc, j'espère que Yami, lui, le fera. On verra bien. En tout cas, merci à toi. Alors, Akei Shesun qui nous dit, excellent chapitre, qui se concentre sur le taureau noir, Yami vraiment dans une situation difficile, mais sa sœur qui arrive enfin, et ouais, la petite Ichika, ça promet les retrouvailles entre les deux. Bah, écoute, pas pour tout de suite, elle a déjà rencontré des membres des taureaux noirs, et c'était plutôt cool. Maintenant, à ce stade, nous faire une masterclass contre Julius, Lucius, tu veux dire, et à devoir aussi les autres membres de nouveau, justement, en action. Et effectivement, on a été plutôt très bien servis. Concernant l'annonce, un mal pour un bien, ça lui donnera du repos, et du temps pour bien finir son manga. Et ouais, encore une fois, c'est tout le mal qu'on souhaite à Tabata Sensei. En tout cas, merci à toi. Sprixino qui nous dit, après quelques années, je suis de nouveau à jour sur Black Clover. Bah, tu vois, t'as eu toute l'occasion. Toi, t'as posté ça hier, il y a deux mois, c'est reparti comme à l'époque, c'est reparti comme en 46, comme dirait l'autre. On a vu Yuno montrer un niveau empereur mage, mais très très clairement, mais d'ailleurs avec Asta, il mange la même table. Face à Lucius, j'espère que Asta nous réserve le même spectacle pour le prochain chapitre, c'est vrai. Mais voilà, garde le meilleur pour la fin, ça va pas tarder à arriver, soyez patient, mes petits moogis. Mais ouais, pour Yuno, là, tu vois ce qu'on a vu avec Magni, avec Lug, j'attends la même avec Asta, Yuno, ça se trouve ça un petit foreshadowing par rapport à ce qui va arriver au Lucius original himself dans quelques chapitres. En tout cas, on le re souhaite, comme dirait Paga. Et pour finir, Endless qui lui réagit au chapitre d'aujourd'hui, et je le remercie, qui me dit, pour un chapitre qui conclut le tome, ah oui, quand même, on peut dire que ça passe, bah oui, 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 clairement, pour le coup, avec la page de fin, c'était magnifique. En tout cas, le transfert d'Antimagie a permis au duo de feu et de foudre d'en venir à bout, de venir à bout, justement, d'un clone de Lucius. Je leur dis, bravo, mais même de deux clones, je crois, de Lucius. Ah non, voici, enfin, à la fin, voici. Ouais, bah si, t'as raison, c'est moi qui avais du. Bah, en tout cas, c'est juste qu'à redonner, en fait, voilà, ils s'étaient dédoublés, ils s'étaient dédoublés, que petits problèmes de lecteurs. Et, bah, d'ici là, restez connectés, parce qu'on attend encore du très, très lourd, mine de rien, pour ces 30 semaines, comme je vous l'ai dit, avec la triplette du jump qui va pas tarder à pointer le bout de son oeuvre. En réalité, c'était celui-là, le premier. Mais on attend, du coup, encore One Piece, My Hero Academia et Jutsu Kaisen. Et on a déjà Boruto, avec vraiment, cette suite vaut le coup, tu vois, moi, le pro haters de Boruto, dégagez-moi le Boruto de base et gardez-moi Boruto tout blue vortex. Tu vois, là, je comprends pourquoi ils ont changé le nom du manga, parce que c'est pas le même manga, vraiment. Allez, checkez ça. On a également eu du Kingdom qui est sorti avec un immense chapitre, Tokyo Revengers aussi, qui est sorti à l'épisode vraiment, vraiment palpitant, l'avant-dernier de la meilleure saison et du meilleur arc du manga. Donc allez, checkez ça, vous n'êtes pas prêts. On a également eu un petit chapitre de Dr. Stone, 4D Sciences, qui est sorti, le chapitre 2. D'ailleurs, je reviens sur ce que j'avais dit, justement, sur cette review il y a quelques chapitres. Pardon, il y a quelques jours, quand j'ai sorti, justement, cette vidéo. Je pensais qu'il allait avoir encore un petit peu de temps de latence avant la sortie du chapitre 3, comme ça, il y a eu pas mal d'écarts au niveau du jump entre la sortie du premier et du deuxième, parce que c'est un spin-off de trois chapitres. Or, le prochain arrive la semaine pro, donc voilà, dès que ça sortira, sûrement pendant les fêtes, on terminera, bien entendu, ce petit spin-off très sympathique. Vraiment, je vous invite à aller le checker de Dr. Stone, 4D Sciences, et traduit par la FM Team. Ouais, son manga plus, c'est pas dispo en refer, malheureusement. Et pour la fin de la semaine, bien sûr, on attend du Captain Tsubasa. Il n'y a pas de One Piece en animé, c'est au sped, vu qu'il y aura des petits épisodes récaps, et même il n'y en aura pas avant le 7 janvier, je le reprécise également aussi. Ouais, Captain Tsubasa, Jujutsu Kaisen, bien sûr, aussi demain en animé, et on n'est pas à l'abri encore de quelques autres surprises. Donc, restez connectés pour ne pas louper tout ça, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous passer de bonnes fêtes. Salut à tous la team, et à l'année prochaine pour Black Clover, pour la fin. S'il vous plaît. S'il vous plaît.